pour créer un nouveau projet cliquez sur nouveau dans la boîte de dialogue qui s'affiche mettez le nom des fichiers ici on va mettre bâtiment dans la description mettez bureau puis cliquez sur accepter pour valider la boîte de dialogue ici nous avons l'importation du modèle BIM cliquez sur nom nous avons une boîte de dialogue qui s'affiche la boîte de dialogue nouvel ouvrage dans la boîte de dialogue nouvel ouvrage nous avons ouvrage vide c'est si on veut créer tout le projet nous même c'est à dire faire les poteaux les poudres toute la dalle sans importation des fichiers à partir d'achicard ou bien d'autocard ensuite nous avons importation d'un ouvrage de cip 3d cip 3d c'est le logiciel de calcul des structures métalliques de cip donc si on a un fichier en calcul des structures métalliques on veut importer dans cip 4 on clique sur importation d'un ouvrage de cip 3d ensuite nous avons introduction automatique dxf et dwg c'est si on a un fichier architecture en autocad qu'on veut importer dans cip 4 pour nous permettre de modéliser facilement on clique sur introduction automatique dxf dwg ensuite nous avons introduction automatique ifc c'est si on a un plan d'architecture en l'achicard ou bien un revit qu'on veut importer dans cip 4 là on clique sur introduction automatique ifc on convertit en ifc et on importe dans cip 4 pour faire le calcul ensuite nous avons des exemples d'introduction automatique dxf et dxf dwg et des exemples d'introduction automatique ifc qui vont nous expliquer comment faire l'introduction automatique dxf dwg et comment faire l'introduction automatique ifc donc cliquez sur accepter pour valider cette boîte de dialogue nous avons la boîte de dialogue données générale qui s'affiche dans la boîte de dialogue données générale nous avons les normes donc cliquez devant normes pour choisir la norme ici nous avons la boîte de dialogue sélectionner normes qui s'affiche ici on va changer seulement la norme de béton parce que la norme d'acier le bois ou d'aluminium ne nous intéresse pas donc cliquez devant béton et cherchez la norme euro code de france puis venez cliquer sur accepter pour valider cette boîte de dialogue ensuite nous avons le béton armé dans le béton armé vous avez le béton vous avez l'acier dans le béton nous avons plancher devant plancher vous voyez c2530 c2530 c'est la classe de résistance du béton du plancher idem pour la fondation les poteaux et les murs donc on va maintenir la classe de résistance à c2530 pour tous les éléments de la structure maintenant venez cliquer devant fondation sur l'icône de données de la fondation il ya une boîte de dialogue qui s'affiche la boîte de dialogue éléments de fondation avec l'hérison extérieure qui nous permet d'introduire la résistance du sol donnée par le géotechnicien donc devant situation durable vous allez mettre là bas 0,3 qui représente dans notre cas la résistance du sol 0,3 mPa ensuite vous avez situation sismique et accidentelle c'est au cas où on a tenu comme des tremblements de terre on utilise situation sismique et accidentelle donc cliquez sur accepter pour valider cette boîte de dialogue ensuite nous avons les caractéristiques des granulats cliquez devant caractéristiques des granulats vous avez une boîte de dialogue s'affiche dans cette boîte de dialogue vous avez la taille maximale du granit qu'on va utiliser donc dans notre cas on va mettre 16 parce que on va utiliser du granit 8 16 donc la taille maximale c'est 16 donc cliquez sur accepter pour valider cette boîte de dialogue ensuite nous avons acier dans acier nous avons barre achat cliquez devant barre achat pour choisir la classe de résistance de l'acier ici dans notre cas c'est FE400 ensuite nous avons les boulons les boulons ça concerne la construction métallique après nous avons les actions les actions nous avons l'action du vent, l'action sismique, le contrôle de résistance au feu on va pas tenir compte de ça dans notre projet à droite ici nous avons les profilés assez bois aluminium extrudés ici dans notre cas ça concerne la construction métallique en bois ou en aluminium donc on va pas toucher ensuite nous avons les coefficients de plâvement qu'on va maintenir à 1 et nous avons le milieu ambiant le milieu ambiant ça dépend de là où on va construire le bâtiment si c'est embordu de mer dans une dans une usine où il y a des traitements chimiques ainsi de suite donc en fonction de ça on choisit le milieu dans lequel on va implanter notre bâtiment donc cliquez devant porte il y a une boîte de dialogue qui s'affiche dans cette boîte de dialogue donc on peut faire le choix de l'emplacement du bâtiment ici dans notre cas on va choisir ça un récit d'attaque la corrosion ensuite nous avons la fluctuation l'ouverture maximale des fissures qu'on va maintenir par défaut à 0.3 donc cliquez sur accepter pour valider cette boîte de dialogue maintenant vous allez cliquer sur accepter pour valider la boîte de dialogue données générales cliquez aussi sur accepter ici nous avons les états limites cliquez sur accepter maintenant nous avons l'interface de c4 qui s'affiche dans l'interface de c4 vous allez remarquer en bas à gauche les onglets vous avez l'onglet entrée de poteau l'onglet entrée de porte résultat iso valeur déformée sécurité et santé quand on clique sur l'onglet entrée de poteau c'est ici qu'on peut mettre les différents niveaux et on peut faire l'introduction des poteaux mettre les axes ensuite nous avons l'onglet entrée de portes qui nous permet d'introduire les portes la gare les charges et de faire le calcul ensuite nous avons l'onglet résultat qui nous permet de corriger d'eventuelles erreurs au niveau du calcul donc cliquez sur entrée de poteau maintenant nous allons introduire les différents niveaux retenez que dans zipcad avant toute chose on doit introduire les niveaux on va créer les niveaux de notre bâtiment d'abord avant d'introduire les poteaux l'inverse si on fait l'inverse ces poteaux vont se présenter sous forme d'amorce donc cliquez sur introduction niveau groupe ensuite vous cliquez sur nouveau niveau on va maintenir cocher libre puis cliquez sur accepter maintenant vous avez une boîte de dialogue qui s'affiche la boîte de dialogue inséré niveau au niveau de nombre de niveau inséré vous allez mettre 6 et vous cliquez sur la partie blanche maintenant ici dans ce petit tableau nous avons le nom des niveaux la hauteur les catégories d'utilisation les charges d'exploitation et les charges permanentes ici au niveau de nom des niveaux vous allez remplir comme suit au niveau de la colonne nom vous allez écrire salle des machines toiture plancher 3 plancher 2 plancher 1 et réduit c'est au niveau de la colonne hauteur vous allez mettre pour la salle des machines une hauteur de 3 m toiture 2 m 85 plancher 3 2 m 85 plancher 2 2 m 85 plancher 1 3 m et réduit c'est vous allez mettre 1 m 95 pourquoi 1 m 95 on a supposé que la profondeur de la fondation c'est 1 m 50 et la hauteur de la fondation qui sort du sol 0,45 la somme des deux faits 1 m 95 au niveau de la colonne catégorie d'utilisation vous allez laisser l'utilisation a et au niveau des charges d'exploitation pour la salle des machines vous allez prendre 1 la toiture 1 50 plancher 3 2 plancher 2 2 plancher 1 2 et réduit c'est 0 pourquoi 0 parce qu'on réduit c'est il n'y aura pas de dalle là bas on suppose que c'est le béton de sol de remblais le béton de sol donc c'est les poutres seulement qu'on va mettre qui vont représenter le chaînage bas ou les langues et au niveau de la charge permanente vous avez pour la salle des machines 2 toiture 2 50 plancher 3 2 plancher 2 2 plancher 1 2 et réduit c'est aussi 0 donc cliquez sur accepter pour valider cette boîte de dialogue maintenant cliquez sur éditer niveau quand vous cliquez sur éditer niveau il ya une boîte de dialogue qui s'affiche la boîte de dialogue éditer niveau qui nous permet d'introduire la profondeur de la fondation la profondeur de la fondation dans notre exemple est égal à moins 1 50 donc au niveau du code du plan de fondation vous allez mettre moins 1.5 donc venez cliquer sur la partie blanche vous voyez à gauche que la fondation du bâtiment est créée automatiquement donc cliquez sur accepter pour valider cette boîte de dialogue ensuite vous allez cliquer sur unis groupe unis groupe c'est au cas où on a des étages courants qu'on veut unis on clique sur unis groupe donc ces étages là auront les mêmes plans les mêmes pots la même dalle et ces étages là auront les mêmes ferrages donc pour unis groupe vous allez déplacer le curseur suivant la hauteur du bâtiment ici dans notre cas on va unis les étages le plancher de plancher 3 donc quand vous déplacez quand vous arrivez au niveau de plancher de plancher 3 comment vous allez savoir que c'est le plancher de plancher 3 là vous venez regarder ici en bas au niveau d'unir vous allez voir le nom du plancher donc vous déplacer le curseur ici on est au niveau du plancher 2 avec plancher 3 donc vous cliquez une fois après vous venez cliquez sur accepter ici on va cocher plancher 2 et venez cliquer sur accepter maintenant on a fini de créer le niveau cliquez sur quitter donc cliquez sur entrée de poteaux on va aller maintenant pour placer les poteaux toujours on est dans entrée de poteaux c'est dans entrée de poteaux qu'on doit mettre les niveaux d'entrée de poteaux ici on doit introduire les poteaux donc dans notre exemple vous allez vous référer des plans pdf que je vous ai envoyé donc pour introduire les poteaux allez-y dans introduction poteaux noyaux et amorce puis cliquez sur nouveaux poteaux il y a une boîte de dialogue qui va s'afficher dans cette boîte de dialogue vous avez groupe final qui est là où le poteau doit s'arrêter et groupe initial là où le poteau débute donc ici dans notre cas la plupart des poteaux se limite au niveau de la toiture donc dans groupe final sélectionnez toiture donc après on a référence référence représente le nom du poteau ici le premier poteau se nomme p1 ensuite nous avons langue on peut régler langue au cas où le poteau est incliné ici nous avons sans liaison extérieure et avec liaison extérieure sans liaison extérieure c'est si le poteau doit débuter sur une poule ou bien une dalle là on sélectionne sans liaison extérieure si le poteau doit débuter dans une fondation sélectionnez avec liaison extérieure dans notre cas sélectionnez avec liaison extérieure ensuite il y a un petit tableau qui se trouve à droite dans ce tableau là vous avez les différentes sections du poteau dans chaque niveau c'est à dire au rez-de-chaussée vous avez largeur 20 suivant x et 20 suivant y c'est à dire un poteau carré de 20 sur 20 donc ça c'est le prédimensionnement des poteaux on va maintenir cette dimension là c'est comme si on a prédimensionné les poteaux après le calcul des poteaux on va revenir pour dans l'option résultat pour corriger au cas où d'éventuels poteaux se trouvent en rouge c'est à dire ils sont mal dimensionnés on peut aller corriger dans l'option résultat et maintenant venez cliquer sur le petit carreau là ce petit carreau nous permet de choisir le type de poteau donc ici dans notre cas on a un poteau carré si le poteau est rectangulaire aussi on peut changer les dimensions c'est à dire x et y sont différents et on peut aussi choisir le poteau circulaire tout en mettant le diamètre dans diamètre on peut aussi choisir un poteau métallique ou bien un poteau mix composé d'un poteau en béton et d'un poteau métallique donc dans notre cas on va maintenir le poteau carré de 20 sur 20 donc on va annuler c'était juste pour vous montrer qu'on peut choisir soit un poteau circulaire un poteau carré ou bien un poteau métallique ou un poteau mix donc cliquez sur annuler donc à présent on va valider notre boîte de dialogue et on va commencer à placer les poteaux donc cliquez sur accepter donc pour placer les poteaux on va placer le premier poteau dans l'origine du repère pour cela vous zoomez très bien l'origine du repère à ce que la croix qui se trouve dans le curseur coïncide avec l'origine du repère puis cliquez donc le premier poteau est placé à présent on va placer le deuxième poteau qui se trouve à une distance de 4m65 du premier poteau donc pour cela on vient sur l'axe des X venez sur l'axe des X cliquez une fois le logiciel vous demande de mettre la distance entre les deux poteaux donc mettez 4m65 puis entrez deux fois on a placé le deuxième poteau pour placer le troisième poteau vous venez aussi toujours sur l'axe des X vous cliquez après le deuxième poteau le logiciel vous demande encore la deuxième distance ici qui est égale à 2m42 donc mettez 2m42 si vous voulez vous cliquez deux fois ou bien venez cliquer ici pour valider donc on voit le troisième poteau placé donc ainsi de suite on va placer tous les autres poteaux ici on va placer le quatrième poteau qui se trouve à une distance de 2m52 2m58 pardon vous validez ensuite on va placer le cinquième poteau là on vient au niveau de l'axe des Y on clique la distance entre le poteau P1 et le poteau P5 étant de 4m50 donc mettez 4m50 4.5 entrez deux fois ou cliquez sur le vert donc à présent on a placé le poteau P5 ici on voit que il y a l'intersection entre l'axe des X et l'axe des Y qui passe par le poteau P2 pour placer le poteau P6 là on n'a pas besoin de mettre la distance ensuite venez dans l'intersection entre l'axe du poteau P6 et l'axe du poteau P4 pour cliquer et placer le poteau P5 donc venez aussi sur l'axe des Y cliquez pour placer le poteau P8 ici comme il n'y a pas d'axe horizontal on va mettre la distance qui est égale à 5m40 donc entrez deux fois on a placé le poteau P8 ensuite cliquez sur l'intersection entre le poteau P8 et le poteau P6 pour placer le poteau P9 et terminer par cliquer entre l'intersection entre l'axe du poteau P9 et le poteau P7 pour placer le poteau P10 donc à présent on a fini de placer tous les poteaux cliquez sur accepter donc on a fini l'introduction des lignes de référence des lignes de référence et des sêtes en place et bonne avec sagesse